Sous-titrage ST' 501 Allo Zoran Bonjour Ça va bien? Ça va bien, ça va bien et toi? Oui, ça va, merci de prendre quelques minutes pour les médias cet après-midi Il y a une première question pour toi, c'est celle de Nicolas Landry Salut Zoran, merci de prendre le temps, j'espère que tu vas bien Je suis curieux de voir comment tu approches les choses à ta deuxième saison complète avec le club Qu'ils aillent partir, il y a quelques rumeurs comme quoi le club chercherait du renfort à la position à gauche Toi, quelle place tu te vois occuper cette saison et comment tu te sens à ton deuxième quart d'entraînement avec l'équipe? Tout d'abord, je me sens super bien avec l'équipe Je suis content de pouvoir avoir enfin repris le foot avec l'équipe J'ai super hâte d'entamer la saison Donc voilà, oui, il y a des rumeurs comme quoi on voudrait aller chercher un autre latéral gauche C'est normal, on a toujours besoin de profondeur Et en même temps, c'est toujours intéressant d'avoir cette certaine concurrence Pour justement me permettre et permettre aussi aux autres joueurs de vouloir se dépasser Et de ne pas rester sur leurs acquis Donc franchement, c'est une concurrence saine, on le sait Et voilà, ça nous donne toujours envie de nous dépasser Et d'un autre point de vue aussi Voilà, je pense que l'équipe aussi, on est prêt cette saison Moi, je sais qu'on pose le prédilection Moi, on m'a pris en tant que latéral gauche Et je pense que voilà, c'est là où je me projette en tout cas Comme l'année passée, on a pu voir que lorsqu'il y avait des manques Par exemple, en défenseur, au poste de défenseur central Lorsqu'il y avait des départs ou des blessures J'ai su m'adapter à ce poste-là Donc voilà, mais à la fin de la journée Je pense que mon poste de prédilection Ça reste le poste de piston gauche ou latéral gauche En anglais, Herb Zulkowski Merci Patrick Hey Zoran, c'est bon de vous voir encore Merci pour votre temps Je vais essayer de vous demander la même question You're coming off your first MLS season What do you, how do you think last season went And what do you think you need to do individually Just to get more playing time this season And just to become more of an option for Wilfred So yeah, last year was, in a kind of way Was a season of adaptation I mean, for sure Like, now I'm in the pro world So I don't have time to adapt But this season I hope to be more ready Because now I know how the league is There will be no more surprise So yeah, I think I'm ready now I think I'm ready to make a bigger step Because this is what I want to do Now I'm no more a rookie Or whatever it is So now I think I'm ready To take a bigger step And I know I will need to be even more concentrated I will need to be, how can I say Yeah, more focused on every game From the first minute to the last minute of the game So yeah, this is what I think I gotta do If I want to take a little step on my game If I want to raise the level of my game Jeff Morency Oui, bonjour Zoran Tu le mentionnais tantôt Ton poste de prédilection C'est piston gauche Avec la blessure importante d'Alphonso Davies Est-ce que du côté de la sélection canadienne On t'a appelé pour te dire Zoran, respire si jamais il y a d'autres protocoles COVID Ou quelque chose comme ça Qui se pointait chez la sélection Déjà depuis un moment J'ai toujours été, on va dire, dans le On va dire le big roster Comment ils appellent ça Je reçois toujours les lettres Au cas où, voilà Ils auraient besoin de moi au cas où Moi je suis toujours prêt Si jamais, oui, on a besoin de moi C'est sûr que c'est un rêve de gosse C'est toujours C'est la cerise sur le gâteau D'une certaine manière On a tous cette envie d'aller jouer Justement avec cette équipe nationale De défendre le pays Surtout après les résultats Qu'ils ont fait au dernier match On voit que l'équipe se débrouille très bien Et en effet, j'ai envie de travailler super fort Pour aller gagner une place cette année Ça c'est vraiment l'objectif principal Que je me suis fixé moi-même Donc voilà, ouais, c'est sûr que C'est dommage pour Alfonso Peut-être que ça peut servir de motivation Mais je lui souhaite quand même Après tout un bon rétablissement Super rapide Et de mon côté, ouais, moi Je vais continuer à travailler Pour justement aller gratter une place là-bas Nicolas Ouais, petite curiosité Après avoir assisté à l'entraînement De ce matin, Zoran À la toute fin Je t'ai vu travailler un peu individuellement Avec deux entraîneurs Je pense que c'était Kouamé Et l'autre Je ne l'ai pas reconnu Mais est-ce que tu peux nous dire un peu De quoi il était question Dans cette petite séance d'apprentissage-là ? Non, dans cette petite séance C'est parce que moi aussi Des fois, je veux dire On va dire que je suis curieux À certains moments De savoir comment ils veulent Que moi je fasse Sur un exercice demandé Par exemple, aujourd'hui On a vu qu'on travaillait un peu Le bloc défensif Le coulissement Je veux dire Savoir monter la ligne Qu'on reste tous ensemble Je veux dire La ligne doit être compacte Et la ligne doit être droite Donc voilà Je suis allé un peu demander À Kouamé Justement des conseils Par rapport à ça Comment savoir bien gérer Le joueur qui part dans mon dos La profondeur Donc voilà C'est toujours des petits trucs Des petits détails Que j'aime bien aller demander Pour pouvoir justement Rendre mon jeu meilleur Et me donner les meilleurs moyens nécessaires Justement d'élever mon niveau Est-ce qu'on a une autre question ? Oui, Nicolas, à nouveau Oui, en suivi à ça Tu parlais tout à l'heure À ta deuxième année Tout ça Le fait d'être chez les pros Tu as moins de temps Pour apprendre ça Bref, ma question Est-ce que l'an dernier Est-ce que tu aurais eu La même confiance D'aller vers l'entraîneur Et te poser des questions Ou de prendre ta place Comme tu le fais De cette façon Ou est-ce que c'est quelque chose Que tu te permets plus de faire cette année Maintenant que tu te sens plus à l'aise Dans le groupe peut-être Je suppose ici Non, je veux dire Même l'année passée C'était des petits réflexes naturels Que j'avais De toujours vouloir aller Justement demander Pour progresser C'est naturel Je suis un athlète Je veux dire Quand tu es au niveau On n'a pas le choix Je pense de toujours Vouloir aller progresser C'est sûr que cette année Je ne vais pas dire Que j'arrive avec un différent statut Ce n'est pas vrai Mais ce que je veux dire C'est que Je n'ai plus le temps Justement de m'adapter Et tout ça Donc pour moi J'ai vraiment besoin De prendre le next step Donc voilà Il faut vraiment que je me donne Tous les moyens nécessaires D'élever mon jeu D'améliorer l'équipe Et de continuer justement Sur la même lancée Qu'on a eu l'année dernière Pour justement Avoir les meilleurs résultats possibles Et que moi aussi De mon côté Je puisse apporter Mon apport A l'équipe Voilà Et bien ce lève Adi Raphaël Merci beaucoup Pat Désolé J'étais un peu en retard Zoran Donc si jamais On t'a posé la question Je suis désolé Le départ de Moustapha Kiza Ouvre une porte Pour toi Étant latéral gauche Oui il y a des rumeurs Concernant latéral gauche Mais n'empêche Ça veut dire que quand même Il y a beaucoup plus de place Est-ce que ça te met Une pression supplémentaire Ou c'est plus d'excitation Ou comment tu décrirais ça En fait Ouais justement On m'avait posé un peu la question Désolé Mais ça va Il n'y a pas de problème Je vais encore y répondre Donc voilà Ce que je disais tout à l'heure C'est que moi justement Oui il y a eu le départ De Moustapha Kiza Mais pour l'instant Je veux dire Le vrai latéral gauche Naturel Pour le moment Dans l'équipe Je pense que c'est moi On recherche un autre Pour le moment Voilà les rumeurs Qui circulent Je veux dire Moi Pour moi Ça serait bien justement Qu'il y en ait un autre Qui arrive Pour que justement Ça me donne envie De me dépasser Qu'il y ait une concurrence Que ça me permette justement Moi aussi D'élever mon niveau Parce que si voilà Je sais qu'il n'y a personne Peut-être que j'aurais tendance A vouloir rester sur mes acquis De ne pas vouloir progresser Et ne pas faire d'efforts Alors que quand tu sais Qu'il y a quelqu'un Qui est à côté Qui lui aussi Veut avoir du temps de jeu Tu n'as pas le choix D'élever le niveau Parce qu'à la fin de la journée Je pense que c'est celui Qui fera le mieux Celui qui travaillera le plus fort Et voilà Celui qui démontrera le mieux Sur le terrain Qui va jouer Donc voilà Je pense que c'est C'est toujours important D'avoir aussi cette profondeur Je pense qu'on en a Une dernière pour toi Zoran Garino de Falco Merci beaucoup Patrick Salut Zoran Zoran Bon Le cas d'entraînement Se déplace en Floride Bon jeudi prochain Je crois Vous avez un match De la Ligue des champions Le 15 et le 22 Je veux savoir Est-ce que Vous avez commencé A décortiquer un peu L'adversaire Le Santos Laguna Est-ce que vous en parlez Entre les joueurs Est-ce que les coachs Vous commencent à vous préparer Mentalement Pour ce duel-là Ça s'en vient très rapidement C'est dans moins de trois semaines Si je ne m'abuse Je veux entendre ta réponse Merci Voilà Pour le moment Tranquillement Je veux dire Nous les joueurs On a commencé à en discuter Bien évidemment On parle du match On est tous excités D'aller jouer ce match De Ligue des champions Pour le moment Les coachs Je veux dire Nous n'en ont pas trop encore parlé Je veux dire Je pense qu'il faut d'abord Justement aller étape par étape On a encore des matchs amicaux Aller jouer Notamment justement Le match contre New York City Déjà cette semaine Donc voilà Je pense que c'est important De d'abord focus Sur ces matchs-là Prendre justement Les bons trucs Qu'on va savoir faire Dans ce match-là Et les mauvais trucs Et justement Savoir apporter Les corrections nécessaires Pour justement Être prêt pour le match Justement contre le Mexique Par exemple On a encore justement Deux, trois semaines De bonnes préparations Où on va pouvoir justement Je veux dire Corriger nos jeux Améliorer tout ce qui doit être amélioré Et voilà Je pense qu'on sera prêts Je veux dire L'équipe semble très motivée Les coachs Ils ont l'air d'avoir une idée Des principes de jeu Une idéologie Avec lesquelles Je pense que les joueurs On est tous d'accord Donc voilà Je pense que Comme j'ai dit Je pense qu'on va d'abord Se focus sur ces matchs-là Sur ces matchs amicaux Puis ensuite Je pense qu'éventuellement On sera prêts à aller Affronter cette équipe du Mexique Ouais Merci beaucoup Zoran Ça fait plaisir Voilà pour Zoran Basson On aura James Pantemis Rapidement Je peux lever la main C'est une question pour lui Please raise your hand If you have a question For James Merci 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 Alors James Se joint à nous À l'instant On a déjà Quelques mains levées Allo James Ça va bien ? Ça va bien vous ? Oui Oui Ça va Merci Première question Nicolas Landry Pour commencer Merci Pat Salut James Merci pour ta disponibilité James L'an dernier Peut-être que le portrait Est un peu plus clair Devant le filet À pareille date L'an dernier Avec Clément Qui était vu comme le numéro 1 Toi qui es encore son dauphin Cette année Avec le retour de Sébastien Puis la façon Que la saison s'est finie L'année passée C'est peut-être un peu plus difficile À déchiffrer pour nous Je ne sais pas pour toi Est-ce que ton mindset Toi reste le même Ou est-ce que tu approches Ce camp-là Et cette saison-là De façon différente ? Non pour moi Honnêtement Il n'y a rien qui change Chaque année Je rentre en précédent Pour me démontrer Pour montrer que je mérite de jouer Que je mérite d'être partant Donc pour ma mentalité Tout est pareil pour moi Je vais continuer à pousser Je vais continuer à montrer au staff Que ils peuvent compter sur moi L'équipe peut compter sur moi aussi Donc je vais juste continuer A faire le mieux possible Et jouer avec mes forces Et bien pousser à la fin de la journée Et c'est toujours une bonne chose D'avoir une concurrence Entre quelque chose Soit des gazins Ou n'importe quel poste Sur le terrain Ça amène le mieux De chaque joueur Donc ça va être une bonne pré-saison Une bonne saison Merci Raphaël Merci Pat Bonjour James En fait deux petites questions rapides En premier faire suite À la question de Nicolas En fait à un moment Dès que Clément a été échangé C'était clair Dans la tête de Wilfried Lancer Que tu serais le numéro un Et qu'après Il y aurait qui y aurait Arrivé à un moment Ça a changé Est-ce que c'est quelque chose Qui te trotte dans la tête actuellement Est-ce que ça te dérange Et la deuxième question Tu n'as pas été appelé Avec l'équipe Canada Est-ce que c'est voulu Ou tu as eu une discussion Avec John Herdman Ou pas vraiment Pour la première question Je dirais que Je ne pense pas trop À la saison passée Surtout la fin de l'année J'essaie de prendre Les positifs Et même les négatifs Aussi Pour que j'apprends Pour que j'améliore mon jeu La saison est finie Comme elle est finie C'est dans le passé Maintenant je ne peux rien contrôler La décision a été faite Et pour moi maintenant C'est de me reprouver De remontrer Comme je disais avant Au staff Aux joueurs Que je mérite de jouer Que je peux jouer Donc ça c'est ma mentalité Pour le début du camp Ensuite Pour l'équipe nationale Oui Je t'ai convoqué en décembre J'avais une discussion Avec John Et l'entraîneur des gardiens Là-bas aussi On parlait un peu De ma situation Ici à Montréal On voulait voir un peu Qu'est-ce qui allait passer Mais j'ai pris la décision De ne pas y aller De me concentrer plus Ici pour la précision Avec le club Et ils étaient corrects Avec ma décision Et ils me comprenaient À la fin de la journée Ils veulent que je joue ici Et j'ai aussi parlé au staff Montréal Pour leur informer De ma décision Et à la fin de la journée Tout le monde Est sur la même page Et c'est maintenant M'en focus Et avec Seth Montréal Herb Zhukovsky Merci Pat Hey James Nice to see you again And thank you For your time Again I'm afraid I'm going to follow On Nicolas's Coattails here And basically Ask you the same thing It was a funny Type of a situation Last season Between You know It started with Clement Diop In net Then it seemed To be Your job And then All of a sudden They started Bressa And I'm not really Quite sure What happened With you Is it any clearer In your mind Do you think You fell out of favour With the manager And just You know Yeah What's your mindset Moving forward Everybody wants to play So What do you think You need to do To get back And become The regular again Yeah definitely I would say It was an interesting Year It was probably The first time Since I've been In this club Where there's been A lot So much turnover Within the year I've been You know In the past Where Evan was Just a steady Goalkeeper Playing all the time And As of last year We had three keepers Who were all Capable of playing Everybody was given Their opportunity Whether that came From Injuries Or whatever the case May be In decision payment The coaching staff And again We all You know We all Did our Did our Job last year And Finished the way It finished And for me In my mindset I'm not looking Too much into that The way it ended I'm looking more About what I did Last year What I can improve on And what I did Well to continue To bring to this team And basically The mentality I'm going in With this season Is Once again Showing that My teammates Could have trust in me My coaches Could have trust in me Putting me in the net And that's Starting obviously With the training sessions Here and the Friendly games That are coming up In the next coming weeks So Definitely going to be An important Two weeks for Myself And also for the team You know To show To show well To show we're ready And At the end of the day There's nothing Better than Competition It makes you Makes you push It makes you want To be better And I'm Obviously You know Taking it With open arms Dave Lévesque Salut James Je m'excuse Je vais encore Taper sur le même Clou Je suis désolé Mon gars Mais le fait De voir Que quand Clément Part C'est toi Qui Qui deviens Comme le main guy Et finalement C'est pas toi Qui joues Les derniers matchs De la saison Est-ce que ça Peu ébranler Ta confiance Ou t'es plus fort Que ça mentalement Et ça t'a pas Trop affecté Probablement Je ne crois pas Que c'est une question De confiance C'est peut-être Un peu de frustration Et c'est normal Parce que la fin De la journée Tout le monde Veut jouer Que que ce soit Les gardiens de vue Ou les joueurs Tout le monde Veut commencer Mais on est Bien conscients Qu'il y a juste Un poste pour nous Et il n'y a pas Beaucoup de changements Je dis toujours Qu'en termes de gardiens C'est dur À jouer Parce que Tu ne rentres pas C'est le gardien Partant qui joue Ensuite il n'y a pas De changements Dans le match D'habitude Mais au final Non C'était frustrant Comme je dis Mais c'était motivant Parce que c'était Un peu plus Pas nécessairement Un wake-up call Mais juste C'est genre Un petit feu Qui t'allumait Dans moi Pour continuer À pousser Et continuer À vouloir Montrer Que je mérite Dans la place Et bien sûr Je vais prendre Ce que j'ai appris L'année passée Et amener ça À cette saison Et prouver encore Que je peux être Le gars Que l'équipe Et le coach Peut compter Pour la saison Gavino Gavino de Falco Merci beaucoup Salut James James Pour faire suite À la question De Haddy Tantos Bon Tu as décliné L'offre De Soccer Canada Pourtant Les joueurs disent Souvent C'est un honneur De représenter Leur pays Bon Tu as parlé Des raisons Libre à toi De me répondre Mais est-ce qu'il y a Une raison en particulier Pourquoi tu as décliné L'offre Est-ce que c'est Le voyagement Interminable De justement Floride Amérique centrale Hamilton Amérique centrale Qui t'a fait peur Ou il y a d'autres raisons Non non Honnêtement Les conditions Là-bas Avec l'équipe nationale Ça n'a pris aucun Aucun facteur Pour ma décision Comme tu as bien dit C'est toujours Un honneur Surtout Avec notre position Dans le tournoi De ce octogone Là On est À quelques matchs De qualifiés Pour la coupe du monde Et c'est sûr Que J'aurais voulu Être là Mais ma décision A été prise En En prenant compte De ma situation Ici au club Je ne voulais Je ne voulais pas Rater deux semaines De précision De match amical Ici à Montréal Pour que Je voulais me démontrer Ici Et montrer Que je peux être Le gardien Qui sera prêt À commencer Le 15 février Donc Ce n'était pas Une décision Qui était prise À cause De Du voyage À aller en Floride Dans Durace Ou Les conditions En équipe nationale C'était seulement Une décision prise Avec ce qui se passait Au club Donc Encore une fois Comme je l'ai dit J'ai discuté Avec Le staff De l'équipe nationale Le staff d'ici Et on était tous Sur la même page Donc Au final Je suis ici Je me concentre Sur le club ici Et Je suis Déjà Je suis prêt Pour montrer Que Je peux être le gars Une question De Nicolas Landry Hey James J'ai eu un suivi Moi aussi Sur Ce qui s'est passé La saison dernière J'aimerais savoir Quelles explications T'ont été données Que ça soit Par le coaching staff Pas longtemps après Ou peut-être Par Olivier Renard Au exit meeting Mais tu sais Pour ton exclusion Après le match De Toronto C'est un match Où oui Le but à la fin Est un peu Dommage Mais tu avais eu Un bon match Alors D'être exclu Du 11 À partir de ce moment-là Ça a été dur À comprendre Pour certains Quelles explications T'ont été données Au sein du club Non C'est une décision prise Parce que Dans le temps Je crois que S'habiter en bonne forme Aussi avec les championnats Canadiens Et amener une bonne Une bonne Confiance à l'équipe Et le coach Je voulais Je voulais changer Mon momentum un peu Après c'est sa décision À la fin de la journée Bien sûr que C'est dur à entendre Mais S'il a cru que c'était Pour le bon de l'équipe Je dois supporter Sa décision Ensuite Bien sûr que C'est jamais facile D'entendre la nouvelle Que tu joueras pas La semaine prochaine Puis Pour moi C'est quelque chose Que je vais Bien sûr Prendre comme motivation Et qui va me pousser Beaucoup cette année À continuer À montrer Que je veux ma place Et je veux Et je mérite ma place Donc Bien sûr que J'ai Cette conversation Dans ma tête En me concentrant Sur le début De la saison Parce que ça M'a poussé Bien sûr À reprendre ma place Peut-être deux dernières Dave à nous Rebonjour James On a parlé du camp D'entraînement tantôt Mais juste par curiosité Depuis que tu es arrivé À Montréal Ça semble être le camp Où tout est ouvert Où il n'y a aucun poste D'attribué Du moins chez les gardiens de but Est-ce que c'est rafraîchissant Justement D'arriver dans ce contexte-là Où tout le monde A pas mal Peut-être un peu Un clean slate Ah oui Je dirais que Toujours une bonne chose D'avoir la concurrence C'est toujours une bonne chose Que Le poste Il va être donné Au gardien Qui va performer le mieux Durant cette période De précision Donc C'est une bonne opportunité Opportunité Pardon Pour tout le monde De se démontrer Et montrer que N'importe qui peut jouer Donc J'ai hâte À cette opportunité-là De Comme tu l'as dit On a un clean slate Pour commencer la saison Donc Pour moi Je ne pense pas trop À ça maintenant Je pense juste à Qu'est-ce que moi Je peux contrôler sur le terrain Et Ensuite Ça va se passer Comment ça va se passer Donc On a un grand match Premier match Je dirais Samedi Contre New York City Donc On va être prêt Pour ça Merci encore Pat James Juste Change The Topic Here Since We last Spoke I'm told That you Graduated From Concordia Can you Just tell me When did You graduate What What Did You What Was Your Major How Much Of It Might Have Been Online Or In Person And What Would You Hope To Do With That Degree Eventually Yeah So For For my Education I actually Did Two years At Concordia Then I Transferred over To Southern New Hampshire University Which was a school That was offered By the MLS That was an online School That You know Pretty much Helped Us All the Players Get their Education That they Wanted To So I Was Lucky Enough That there Was a Program In Place For Us I Majored In International Business I'm Looking Into Most Likely I Would Say In September To Do My MBA That Would Probably Take Another Two Years But Not My Main Focus Right Now Is Obviously Not Working It's Definitely To Be Playing Here But I Think It Was Always Important For Me To Finish My Education It Was Something That I Always Thought Was Possible Because Yes It Is Demanding Our Job But If We Think About It We Do Have Quite A Few Hours Of Free Time Throughout The Day To You Know To Do A Couple Of Of Studying A Couple Of Work So I Think It Was A No Brainer For Me To Do That And I Happy At The End Of The Day That I Was Able To Complete It It Was A Big Achievement For Me And I Was Also Proud To Just To Show Whoever Would Be Watching My Case Or Whoever Had Any Doubts About Doing Both Or Working Full Time Or Going To School And Just It Very Possible Obviously If Put Your Mind To And If You Want To Do That Work Then Anything Is Achievable So For Now That Was My Major And We're Looking Into Competing My MBA Next Year We'll See Obviously But Like I Said My Main Focus Is Playing And You Have That As Your Plan B In Your Back Pocket In Case You Should Ever Need It And I Don't Think Education Is Ever Wasted Either So I Think Overall It's A Win Win Merci Beaucoup James Thank You Voilà Pour James Pantamis Et Puis Je vous Rappelle Demain Probablement Au tour De l'heure Habituelle 13h30 13h45 Wilfrid Nancy Il sera Là Merci Tout Le monde Puis L'équipe Quitte Ensuite Jeudi Pour Orlando Merci Thank You Everyone Bye 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 Bye